Alors, dans cette vidéo, on va faire un exemple de changement d'unité au niveau des concentrations. Les premières choses qui sont importantes, c'est qu'on connaisse d'abord et avant tout nos équivalences et qu'on connaisse également ce que veut dire nos unités différentes, notamment le pourcentage m sur v qui est le nombre de grammes par 100 millilitres, le pourcentage m sur m qui est de grammes par 100 grammes, le ppm qui est un équivalent de milligrammes par litre, et le ppm m sur m qui est milligrammes par kilogramme. Donc, ça, ça relève plus de ma mémoire. Ensuite, on va pouvoir travailler notre transformation d'unité. On va suivre notre procédurier. Écrire les unités initiales de la concentration ici. Alors, ici, j'ai 1.25 ppm m sur v. Donc, si je regarde ppm m sur v, j'ai des milligrammes par litre qui sont une unité initiale. Écrire les unités finales, normalement des grammes par litre. Étape 3. Vérifier si on doit transformer l'unité au numérateur. Alors, je m'en viens voir mon unité. J'ai milligrammes et j'ai grammes. Je n'ai donc pas la même unité. Je dois transformer mon unité au numérateur. Donc, 1.25 milligrammes. Ce n'est pas des milligrammes, c'est des grammes que j'ai besoin. Et mon équivalence, c'est que j'ai millimigrammes dans un gramme. C'est 1.25 divisé par mille. Ça me donne 0,000125. J'ai mis un zéro trop. Gramme. Maintenant, mon étape suivante, c'est de vérifier au dénominateur. Donc, je vais aller voir ici. Mon dénominateur, c'est litre, mais c'est également litre. Donc, je n'ai pas besoin de transformer mon dénominateur. Cinquième étape, diviser le numérateur par le dénominateur. On est pas mal rendu à notre concentration. C'est comme si je faisais le m sur v. Donc, 0,0125 grammes. C'était pour un litre. Donc, j'ai fini avec ma concentration.